en quotidien version audio à la question de nous préparer pour nous aider à grandir suite au long d'une année nous sommes aujourd'hui lundi 14 novembre 2022 et nous considérons notre thème la justice retardée la justice retardée nous allons prier père de tu remercions te glorifions pour encore ce matin cette opposition donne de ta parole notre prière seigneur que tu nous aides à l'entendre et la mettre en pratique seigneur conduis dans cette étude au nom puissant de jésus nous avons prié amen nous considérons aujourd'hui la justice retardée et nous allons considérer notre texte de lecture dans le deuxième samuel chapitre 3 nous sommes à partir du verset 31 jusqu'au verset 39 c'est le deuxième samuel chapitre 3 nous sommes à partir du verset 31 jusqu'au verset 39 s'il plaît ouvrez la bible avec moi david dit à jaob et à tout le peuple qui était avec lui déchirez vos vêtements et craignez-vous saignez-vous de sacre et pleurez devant abner le roi de david marcha derrière le cercueil on enterra abner à hébron le roi élève à la voix et pleura sur de ce tout cri d'abner et tout le monde le peuple pleura le roi fit une complainte sur abner et dit abner devait-il mourir qu'on meurt un criminel tu n'avais ni les mêliers ni les pierres dans les chaînes tu es tombé comme on tombe devant tes méchants et tu le peuple pleura de nouveau sur abner tout le peuple s'approchera sur david pour lui faire prendre quelques nourritures pendant qu'il était encore jour mais david jura en disant que d'eux ne me traite dans toute sa rigueur et si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil cela fut connu et éprouvé de tous les peuples qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi tout le peuple et tout l'israël comprit en ce jour que ce n'est pas ordre du roi qu'amener fidélère avait été tué le roi dit à ses serviteurs ne savez-vous pas qu'un chef qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en israël je suis encore faible quoique j'ai reçu l'onction royale et ses gens les filles de tchérudia sont trop puissants pour moi que l'éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal nous considérons la justice retardée le versicle se trouve dans le verset 39 il dit je suis encore que j'ai reçu l'onction royale et ces gens les filles de tchérudia sont trop puissants pour moi que l'éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal allant à le message horace gray ancien juge adjoint de la cour suprême des états unis a dû injure à un homme qui avait comparé devant lui devant une juridiction inférieure et avait échappé à la condamnation pour un détail technique le versicle a dit je sais que vous êtes coupable et vous le savez et j'aimerais que vous vous tenez debout devant un juge meilleur et plus sage et que là vous soyez traités selon la justice et non selon la loi notre texte aujourd'hui révèle la réaction du roi david à la vengeance maitrière exercée contre avenir le fils de nerf capitaine de l'armée d'israël par joab et son frère abishai avenir a été assassiné pour avoir tué à sahel leurs frères avenir avait rendu visite à david à hébron avec l'intention d'unifier toutes les ailes sous son royaulté alors sur le chemin du retour johab envoya des maçons et messagers pour le ramener sous un prétexte et le fit poignardé à mort il le fit poignardé à mort david voulait que toutes les ailes sachent que l'ordre du tuer avenir ne venait pas de lui il ordonna donc à toutes les personnes présentes d'accompagner la depuis d'avenir jusqu'à la tombe se joignant lui-même au cortège finir et faisant des lamentations sur lui en jeûnant Joab selon la loi aurait dû être mis à mort pour cette violation flagrante de la loi mais il est échappé à cause de son pouvoir et de son influence en tant que commandant de l'armée à cette époque david ne pouvait pas appliquer la loi parce que joab et ses frères étaient trop forts pour lui toute tentative de traduire joab en justice aurait pu déclencher une division dans l'armée et déstabiliser le régime naissant de david mais justice différé n'est pas justice refusé le bras long de la loi est finalement rattrapé joab qui a été exécuté par la main de benaïa sur l'ordre de salomon peu importe le temps que cela prend ceux qui font le mal ne peuvent échapper à la justice divine la seule issue est la seule remède et la répétence et la restitution authentique qui est de nous aider à le faire au nom de chez lui nous allons prier Père nous te remercions aujourd'hui nous te rendons gloire nous te résoudons pour ce que tu as fait dans ta vie Seigneur nous te louons car tu es un juge juste qui jugera sur la vérité sans partialité Seigneur nous prions pour que l'essai soit protégé des maux de l'enlèvement des vices de l'enlèvement du banditisme des maux de l'enlèvement du banditisme et d'autres causes du décès de l'enlèvement du péché qui amène la mort par l'enlèvement du péché nous prions que Dieu Seigneur fasse prévaloir la primauté du droit et de la vraie justice dans notre nation Seigneur nous prions que tu fasses prévaloir la primauté du droit et la vraie justice Seigneur sur notre nation dans notre nation notre pays nous prions pour que nos dirigeants aient la crainte de Dieu qui les fera rechercher la justice en toutes circonstances et sans partialité si nous prions pour le reconfort et le soutien divin pour les frères en délire notre nation pour les personnes qui sont tués pour rien qu'ils n'ont fait qui ont trouvé la mort plus maturé les gens qui sont dans la prison sans défaut si nous prions aient pitié de eux et Seigneur j'amène-les sauve-les de ces situations au nom puissant de Jésus Seigneur te remercions ceux qui sont accusés faussement Seigneur juge leur cas sauve-les au nom puissant de Jésus nous avons prié Amen notre pensée du jour dit peu importe en combien de temps la justice sera rendue peu importe en combien de temps la justice sera rendue notre lecture publique aujourd'hui est prise dans le livre d'Esoquais chapitre 9 jusqu'au chapitre 13 merci que les repénistes